Rollist TV, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de Capsule. Alors pas un capsule spatial, ah ah ah, mais un capsule pour la version française d'Alien, le jeu de rôle aux éditions Arkane Asylum. Vous voyez finalement, 2020 cède un petit peu, on réussit quand même à voir des très belles choses. Alors je vous avais déjà présenté la VO avec la critique de la VO. Guillaume se chargera de la critique de la VF, on fait comme ça à Rollist TV, ça vous fera plus d'avis. Et pour ma part, là dans cette petite capsule, je vais juste faire un rapide survol de cette VF pour que vous puissiez savoir ce à quoi vous attendre. On commence avec donc une jolie carte, étoile des cieux médiants. On a exactement la même présentation, c'est toujours cette présentation avec ce papier glacé qui est prompt à prendre vos empreintes digitales, vous saurez si les joueurs ont regardé en douce. Alors on commence avec la chronologie de l'univers alien, ensuite donc tout est fait pour le personnage, les différents concepts de personnages. C'est le système Mutantier Zero, c'est-à-dire ce système de D6, vous lancez un D6, c'est une réussite, enfin vous en lancez plusieurs. Donc vous avez les gamins, le marine colonial, vous avez le médecin, vous avez l'officier. Les règles arrivent juste après avec les compétences. Ensuite vous avez les combats et la panique. J'aime beaucoup d'ailleurs le fait que combat et panique soient liés. On a les différents modes, discrets, d'initiatives. Le combat proché qui devrait être juste à côté de la section mort. Le combat à distance, vous voyez, les dégâts, la mort qui peut arriver, qui peut arriver. Toujours ce système, donc par exemple les blessures critiques, vous lancez un D66, vous lancez deux D6. Le stress et la panique qui sont les deux, enfin c'est un des gros gros moteurs de ce jeu d'alien parce que vous allez avoir des dédits de stress qui vont vous aider. Puis à un moment, tout va exploser. Les armes et les protections. L'équipement, produits pharmaceutiques, articles médicaux, vous allez en avoir besoin aussi. Et puis ensuite, la vie rude dans les étoiles. Donc là, on décrit un petit peu l'univers, l'espace connu, vivre dans l'espace. Puis comme toujours chez Freelig, c'est direct, c'est concis, il n'y a pas de blabla inutile. On va droit au but et on le ressent bien dans la traduction. Donc les différents vaisseaux spatiaux. Les vaisseaux dans l'an 2183. Et à chaque fois, on a maman aussi qui parle. Alors maman, c'est le maître de jeu. Enfin, vous êtes maître de jeu, vous êtes maman. Les réparations de vaisseaux. La mission de maman. Vous voyez, je viens de passer le titre. La mission de maman. Et voilà, c'est foutu. Donc les principes de jeu. Broder à partir des films. Rester dans l'ombre. L'émerveillement. Le soulager. Donc ça sont les conseils pour jouer. Donc vous avez les PNJ qui sont proposés. On redécouvre encore cette fois l'univers. Mais l'univers tel qu'il est hors du film. C'est-à-dire que ce n'est pas l'espace. Alors évidemment, Weyland-Yutani. Les systèmes et les planètes. Ne vous inquiétez pas. Qu'est-ce qui pourrait vraiment dérailler ? Cette mission est totalement sans aucun souci. On l'a fait pendant des dizaines d'années, franchement. Le secteur Borodino. On arrive. Bon, c'est là. Comme dans les films, c'est à la fin qu'on les voit. Eh bien là, c'est pareil. Les espèces d'aliennes. Les ingénieurs. Alors là, vous allez avoir absolument tout ce que vous avez pu voir dans les films. Les différents stades. Le néomorphe adulte. À partir du moment où ça commence à courir, c'est là qu'il faut s'inquiéter. Les ovomorphes. Et ça vous permet aussi de bien broder dessus. Alors, on a les autres espèces extrasolaires. On a les vers léonins. Et puis, on a le mode campagne qui est décrit. Alors, le mode campagne, c'est plus sur le long terme. C'est moins le mode cinéma. Le mode cinéma, c'est comme si c'était dans un film. Là, le mode campagne porte bien son nom. Ce qui fait qu'il y a un petit peu moins d'action. Il y a un petit peu plus aussi de politique et de manipulation. Donc, on a tous les systèmes de dés pour pouvoir créer vos différentes colonies, les différentes expéditions, les différentes réactions. On a également différents plans qui sont donnés, les différents éléments. Et puis, on a un petit scénario le jour dernier de Hope. Avec ces personnes. Les voilà. C'est une des clés des scénarios d'alien. On a toujours beaucoup de personnages à en près tirés qui sont bien approfondis. Et puis, vous avez ici carte de combat spatial. Et on termine ici avec l'étoile des cieux médians. Une ou de nouvelles fois, la carte utilisée. Et vous avez vu, je parle souvent d'utiliser les deuxièmes de couverture ainsi que la première page. Et bien là, c'est fait. Alien Shark and Asylum. Et vous l'avez remarqué, encore une vidéo sans aucun jeu de mots sur les capacités auditives à percevoir un éventuel cri. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501